Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la beauté. Aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre une crème de jour et une crème de nuit. C'est parti ! Et oui, il existe bien une différence entre les crèmes de jour et les crèmes de nuit. Ce n'est pas que du marketing ou de la publicité pour vous faire acheter différents produits. En général, vous allez remarquer que la crème de jour a une texture plus légère que la crème de nuit. En fait, la journée, votre peau doit faire face aux intempéries. Elle fait un petit peu barrière à tout, que ce soit au soleil, à la pollution, au vent, à la pluie, au stress, à la fatigue. Donc, elle a besoin d'une couche protectrice. Et en général, c'est d'hydratation dont elle a le plus besoin, donc de boire. Elle peut contenir des filtres UV, dont vous n'aurez pas besoin la nuit. Elle peut avoir un effet coup d'éclat, lissant, réveil instantané, dont vous n'avez pas besoin la nuit non plus. Et la crème de nuit, à l'inverse, va être un petit peu plus riche, parce que les cellules de votre peau vont s'activer pour créer de nouvelles cellules et éliminer un petit peu tous les déchets, toutes les toxines de la journée. Donc, ces petites cellules ont besoin de force, donc elles ont besoin de manger, donc de nutrition. Donc, du coup, dans beaucoup de marques maintenant, et dans beaucoup de gammes, vous allez retrouver la crème de jour, la crème de nuit. Certaines marques proposent des crèmes qui font jour et nuit. Là, en fait, ça va dépendre de vos habitudes, de votre budget, parce qu'on peut se dire aussi qu'acheter deux crèmes d'un coup, c'est quand même un budget comparé à en acheter qu'une seule, même si au final, vous allez l'utiliser plus vite. Donc, ça, c'est à voir. Et vous pouvez aussi avoir des effets différents. Par exemple, une crème de jour, comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir choisir une crème avec des protections solaires, ou bien qu'elle soit matifiante pour mieux tenir votre maquillage, ou qu'elle soit un petit peu correctrice, coup d'éclat, ce genre de choses, alors que la nuit, vraiment, on met l'accent sur le côté réparateur, nutrition, vraiment le côté cocoon. Comment choisir sa crème de jour ? Donc, ça, si vous avez vu l'épisode d'avant sur les sérums, vous savez que c'est le sérum qui va vraiment agir sur une problématique ciblée. La crème va être un petit peu moins concentrée en actif, et donc, elle va jouer son rôle de barrière, et elle peut vous offrir, voilà, un côté repulpant, un côté lissant, mais il faut vraiment l'accoupler avec un sérum. C'est très important. Donc, vous avez trois textures, en général, de crème. Vous avez les gels, qui sont adaptés pour les peaux plus grasses. Vous avez une texture crème, qui est adaptée à à peu près tous les types de peau. Et vous avez une texture un peu plus riche, un petit peu plus baume. Là, c'est vraiment pour les peaux sèches, qui ont besoin vraiment de barrières de protection, notamment contre le froid en hiver, ou contre le soleil en été. Donc, voilà, choisissez bien vos crèmes en fonction de votre type de peau, qu'ils soient sèches, normales, mixtes ou grasses. Choisir sa crème de nuit, en revanche, c'est plus simple, puisque là, on va juste choisir en fonction de son type de peau, donc sèches, mixtes ou grasses. Et ensuite, si vous voulez de l'antillage ou non, si c'est vraiment que le côté cocoon que vous recherchez. Bien sûr, il ne vous arrivera rien si vous mettez votre crème de jour la nuit, ou votre crème de nuit le jour. Simplement, la crème de nuit, comme elle est un petit peu plus riche, si vous voulez vous maquiller après, si elle est trop grasse, elle va avoir tendance à faire bouger un petit peu votre maquillage dans la journée. Vous aurez l'impression qu'il va moins bien tenir, ou qu'il ne sera pas efficace. Alors qu'en fait, non, c'est juste une question de crème en dessous. Là encore, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la crème de jour assortie à la crème de nuit, même si quand même, c'est un petit peu mieux, parce que vous aurez des actifs qui vont marcher en combiné, au sein d'une même gamme et d'une même marque. Mais bon, il ne vous arrivera rien si vous dépareillez, ne vous inquiétez pas. Pour ma part, en ce moment, j'utilise la gamme Rosa Angelica de chez Sanoflore. Donc la crème de jour, qui s'appelle Velouté d'éveil hydratant. Donc, beauté fraîche du matin au soir, désaltère, repulpe et matifie. Je la trouve très très agréable. Elle est adaptée aux peaux sensibles. Elle ne contient pas de barabène et ce sont des produits bio. Voilà, c'est une gamme que j'aime beaucoup de par son odeur et sa texture. Je trouve qu'en plus, la peau est vraiment plus jolie. Et pour la nuit, c'est le baume de rosée réhydratant 48 heures et régénérant nuit. Donc là aussi, ce sont des actifs bio. C'est une marque qui est assez naturelle et que je recommande de tester. Je ne connaissais pas du tout avant de travailler à la pharmacie. Et vraiment, c'est une très très belle découverte. Ensuite, une fois que j'aurai terminé ça, j'aurai à tester une crème de chez Bionic. Vous ne l'envourez rien du tout. Celle-ci, c'est un soin de nuit intensif pour les peaux sensibles. Donc, comme j'ai une peau assez sèche, assez réactive avec des petites rougeurs, j'aime bien partir sur de l'hydratation et de la protection. Et pour la journée, je vais tester la Idealia Crème énergisante Lissage et Éclat. C'est vraiment... Ma problématique, c'est l'éclat, les pores affinés, ce genre de choses. Parce que comme je manque de sommeil et que je suis assez fatiguée, j'ai tendance à avoir le teint un petit peu terne et la peau qui se déshydrate facilement. J'aime aussi beaucoup la marque Philorga, notamment pour tout ce qui est anti-âge. Je trouve qu'ils font de très très bons produits. Et ensuite, on a bien sûr les référents qu'on connaît tous, Caudel, Younux, et toutes les marques de parapharmacie, comme Aven pour les peaux intolérantes et plus les gums dermatologiques. N'hésitez pas à venir nous demander conseils. On fera le point sur votre type de peau, votre état de peau, et on vous aidera à choisir les soins adaptés. À bientôt, passez une bonne journée!